En finir avec les volets fermés, d'appartements inoccupés une grande partie de l'année. Beaune s'attaque à Airbnb et rend l'enregistrement de chacun de ces logements obligatoire. Des appartements comme celui-ci, très prisés des touristes étrangers. C'est ça, c'est un logement saisonnier ? Oui, oui, oui. Qu'on ne fait pas de moyenne durée ou de longue durée, c'est vraiment à la nuit ou à la semaine. Charles Billard est à la tête d'une conciergerie. Il loue 15 appartements dans le secteur. Avec la nouvelle réglementation, il devra en plus proposer d'autres logements pour des locations longue durée. Je suis partagé, ça va me limiter ma zone de chalandise, mais je comprends aussi la mairie qui limite, sinon on se retrouve avec une ville fantôme. Beaune accueille chaque année quelques 2 millions de touristes, mais perd des habitants. Les logements sont là, mais beaucoup restent vacants selon la mairie. A Beaune aujourd'hui, le centre-ville a perdu 1000 habitants, tout simplement parce que vous ne pouvez plus vous loger en Beaune. Ici, dans ce quartier par exemple, vous avez un logement sur deux qui est un logement de tourisme saisonnier. Donc c'est la raison pour laquelle c'est plus viable sa vie d'une ville. Avec la nouvelle réglementation, la ville entend récupérer un nombre conséquent de logements et les proposer à la location longue durée. Des biens rares, victimes de la spéculation immobilière. Les valeurs locatives ont pas mal augmenté, ont fortement augmenté disons. Et à partir d'ici, ce qui génère effectivement des difficultés pour la plupart des candidats locataires qui ne trouvent pas réellement à se loger sur Beaune ou Proche-Baune, en raison des prix. L'enregistrement de tous les logements courte durée sera obligatoire à partir du 30 juin prochain. Merci.